Bonjour tout le monde, je crois que je vous ai invité à cette conférence de presse pour faire un peu un bilan après pratiquement 16 mois de travail et commencer en retournant un peu dans le passé quand j'ai commencé mon travail ou avant même que j'ai commencé mon travail. Dans le discours que j'ai eu avec la fédération, notamment avec le président, il m'a demandé plusieurs choses. D'abord c'est de reconstruire une équipe parce qu'apparemment il n'y avait plus d'équipe, il n'y avait plus d'atmosphère pour différentes raisons que je ne connais pas et que je ne veux pas aborder ce sujet parce que ce n'est pas mon sujet à moi. En tout cas, il m'a demandé de construire quelque chose sur long terme et ça c'est quelque chose qui était important pour moi parce que si tu veux travailler, faire un bon travail, il faut avoir la possibilité de faire ton travail du début jusqu'à la fin. Donc pour moi ça a été quelque chose d'essentiel que le président m'a parlé de long terme, de suivre le championnat marocain aussi bien que de suivre le championnat en Europe pour essayer de convaincre des jeunes joueurs, surtout des jeunes joueurs qui doutaient encore un petit peu pour venir jouer pour le Maroc ou pour choisir pour un autre pays et dans le cadre possible essayer d'avoir des jeunes joueurs marocains qui jouent dans le championnat marocain en même temps, suivre attentivement les prestations de l'équipe olympique puisque en principe ça devrait pas pour 100% mais pour un certain pourcentage ceux-là qui vont devoir prendre le rôle un rôle important de l'équipe nationale du futur. Je crois que je crois qu'en ce qui concerne l'équipe, ça je vais vous dire à la fin à l'analyse, je crois qu'en ce qui concerne l'équipe on a fait un boulot qui est respectable en cherchant les joueurs en Europe, des jeunes, si on prend les exemples de Blanda, de Amrabat, d'Assaidi et des autres, je crois qu'on a fait un bon boulot. Si, sur la demande qui m'a été donnée de suivre le championnat marocain, là je crois que tout le monde a vu que Kupi et moi, pendant 16 mois, on a été capable d'avoir déjà un meilleur jugement sur la qualité des équipes au Maroc, parce que je ne sais pas le nombre exact de matchs qu'on a vu pendant les 16 mois, mais je crois que c'est un nombre respectable. Bon, maintenant on a joué, dans ces 16 mois, 15 matchs, de ces 15 matchs, on a gagné 7, on a fait match nul 4 fois, on a perdu 4 fois, donc ça fait 15 en total. J'ai joué 4 matchs amicales, donc 3 victoires, 1 nul. Le tournoi LG, on a eu une défaite, 1 match nul. La qualif pour la Cannes, on a eu 3 victoires, 2 nuls, 1 match perdu. Et la Cannes, on a perdu 2 matchs, on a gagné 1 match. Ce qui est important à savoir aussi, pendant tous ces matchs, on a été capable de marquer 21 buts, ce qui fait 1 but et demi par match joué. On a encaissé 11 buts, ce qui veut dire à peu près 0,8 buts par match. La deuxième chose, c'est le match de la qualification. On a commencé avec un nul avant que j'étais là. Une victoire en déplacement où on a eu beaucoup de contacts entre l'Arabie Saoudite et le Maroc, entre l'EQ et moi, pour mettre une équipe sur pied qui tient la route. Et puisque avec ce match nul et cette victoire, je crois que je veux le féliciter d'ailleurs une fois de plus pour le travail qu'il a fait avant mon arrivée ici. Parce que 4 points, c'est respectable. Là, si vous vous rappelez, le premier match important pour moi, c'était l'Algérie, qu'on a perdu, à mon avis, un peu délicatement, puisque je crois qu'on a livré une prestation malgré la défaite, que ce match aurait pu se terminer sur un nul. Et puis après, il y a eu le match Maroc-Algérie. Et moi, je ne savais pas, comme vous le savez, que ce match était un match extrêmement spécial pour les rapports sportifs qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Le fait qu'il y a eu ce match, apparemment, qui a été joué au Maroc, où le Maroc a eu une grosse défaite sur son terrain contre l'Algérie. Et là, je crois que ce match, on a senti à quel point ce match était important pour le peuple. Et je crois que, sur les 16 mois que j'ai travaillé ici au Maroc, de voir les gens dans la rue, pour moi, personnellement, ça a certainement été le plus beau moment de tous les 16 mois que je vis ici, parce que j'ai vu un peuple qui était extrêmement heureux, extrêmement fier de leur équipe nationale. Qu'est-ce qu'on a constaté dans cette qualification pour Lacan ? Première chose, et ça, c'est quelque chose de bien, on a constaté qu'on a eu beaucoup d'occasions de buts dans chaque match. Parce que, contre l'Algérie, on a été capables de marquer 4 buts, mais je crois que, sur 6 buts, on a marqué 4. Mais il y a eu beaucoup de matchs, on a eu 5 ou 6 occasions, et malheureusement, on n'a pas été capables de mettre plusieurs buts dans le filet. Mais déjà, une chose qui est importante, on a été capables de créer beaucoup d'occasions de buts. Une deuxième chose qui est importante, c'est de savoir qu'on a encaissé très peu de buts. Et qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? En tout cas, ça veut dire qu'il y avait un bon équilibre dans l'équipe, que tout le monde faisait son boulot. Il y avait un fond de jeu qui était très très bon. Je crois que notre qualité de jeu, jouer un football rapide, avec beaucoup de changements de position, avec une très très bonne circulation de ballon, a fait que très très vite, malgré le fait qu'on a été en pleine construction, il y a eu quelque chose de basse très fort. Et en ce moment-là, aussi grâce à ce match contre l'Algérie, je crois qu'il y a eu une certaine sorte, je ne vais pas dire d'euphorie, mais un certain feeling dans l'équipe, dans le staff technique. Et certainement dans le cœur des Marocains, qu'on est en train de faire quelque chose d'extrêmement bien. J'ai dit, si vous vous rappelez qu'à une de vos questions, avec quelle idée vous allez partir à la canne, j'ai dit qu'il faut aller à la canne avec la motivation de vouloir la gagner. Et je le répète, et je le dirai toujours à mes joueurs, si Dieu le veut, on va se qualifier pour la prochaine canne. Et on me demande, on me posera la même question, je vais vous dire la même réponse, il faut partir à chaque tournoi avec la motivation de la gagner. Si à la fin on la gagne, ça c'est autre chose, mais en tout cas il faut avoir la motivation de faire l'impossible pour la gagner. Ceci dit, en ce qui concerne les matchs de qualification, la préparation de la canne, on est parti le 10 janvier jusqu'à le 18 janvier. Donc ça veut dire 9 jours de stage, à Estepo, on a Marbelle, on a eu 13 entraînements, plus un match amical complet, plus un match de 2 fois 25 minutes, une fois contre le Graschoppos de Zurich, match qu'on a gagné 3-1, et contre Bâle, 2 fois 25 minutes, qu'on a fait un match nul. Puis on est parti à Libreville, où on a fait 10 entraînements, plus les 3 matchs. Premier match, Maroc contre la Tunisie. Je crois que tout le monde qui aime le Maroc, leur équipe nationale, et puisque vous êtes tous là, je suis persuadé que vous aimez tous votre équipe nationale. Je crois que tout le monde a presque pleuré après cette grosse occasion, quand c'était 0-0, pour marquer le premier but, qui est toujours extrêmement important dans une compétition quand tu fais ton premier match. Malheureusement, il y a eu cette belle parade du gardien de but, et malheureusement, au contraire, c'est nous autres qui ont pris un but et qui ont perdu ce match-là. Pour vous dire, j'ai constaté que ça a été un coup mental, moral dur. Merci. 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 Merci.